Musique Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis dans une tenue absolument totalement horrible Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un changement capillaire Donc aujourd'hui nous allons changer mes cheveux Et vous voyez que c'est absolument nécessaire Actuellement mes cheveux sont un peu gras Mais faites pas gaffe, il y a une explication à ça Donc j'ai une couleur assez approximative Vous voyez que mon bleu est tellement parti qu'en fait On voit du jaune en fait Parce que quand j'ai décoloré mes cheveux J'étais pas décoloré à blanc en fait c'est tout Donc voilà, la couleur est vraiment absolument horrible J'ai des racines mais vraiment genre de 8 km On dirait une autoroute, c'est absolument horrible Aujourd'hui on va faire un changement capillaire Je vais pas vous laisser plus de suspense que ça Parce que je vais pas faire un truc de ouf Je vais faire quelque chose et vous allez vous dire Mais pourquoi ? Parce que tout le monde va se demander pourquoi C'est une évidence Enfin les gens qui suivent mes dernières Enfin qui ont suivi mon dernier changement capillaire vont se dire Mais Je vais faire les cheveux Brun Et oui Alors là je suis sûre que vous attendez tous à quelque chose d'incroyable Et ça ne sera pas incroyable Ça va être périlleux Mais ça va être très périlleux Mais vous allez voir une chose incroyable Un phénomène de changement plus qu'intéressant Donc je vais faire beaucoup de choses Alors petit aparté pour vous expliquer pourquoi je vais faire plein de couleurs Et pas simplement me faire les cheveux en brun Je suis allergique aux colorations permanentes Pas aux semi-permanents Je ne suis pas allergique aux bleus Je ne suis pas allergique aux décolos Je suis allergique aux bruns Voilà Donc je ne peux pas faire de coloration brune Acheter en supermarché Ou acheter sur la boutique du coiffeur Vu que je n'utilise pas de couleurs de supermarché Je ne peux pas juste me mettre ça sur la tête Et ça y est Parce que sinon je fais une allergie Donc Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc En fait La seule et unique façon de me teindre les cheveux en brune Et c'est la seule chose que j'ai trouvée J'ai cherché toutes les couleurs Sans paraphénylandiamine Je suis allergique aux paraphénylandiamine Oui j'ai appris de non parfaire pour pouvoir dire à quoi je suis allergique Il n'y en a aucune d'accord Même quand ceux où il y a marqué 100 Il y en a dedans J'ai fait une allergie J'ai fait un test J'ai fait une allergie Donc Méfiez-vous C'est sûr que vous ne voyez pas de quoi je parle Mais moi je vois très bien de quoi je parle Je vais faire du aîné Je vais devoir faire du aîné Il n'y a que le aîné qui est possible Et le aîné Franchement j'aime bien le aîné Le seul problème du aîné C'est qu'on ne peut pas Enfin On ne peut pas Vous me connaissez On peut On peut décolorer le aîné Ça Bon Ma couleur n'est pas à son avantage Mais ça c'est du aîné décoloré Parce que j'étais brune J'ai décoloré mon aîné J'ai mis des mois à décolorer mon aîné Parce que je ne décolore pas Cinq décolorations d'un coup Vous voyez J'ai fait progressivement En faisant des couleurs plus foncées Et puis du coup On s'est stompé Je redécolorais Vous voyez Et du coup Avant d'obtenir Bon là on ne peut pas parler exactement de ça Mais avant d'obtenir un bleu assez correct J'ai mis deux mois A obtenir un bleu correct Et au bout de deux mois Qu'est-ce que je fais Je refais brun Non mais L'objectif c'est de faire un aîné brun D'obtenir du brun Donc pour ça je pourrais simplement faire Du aîné noir en fait Enfin c'est un aîné noir qui fait du brun Parce que quand les cheveux Enfin bref c'est compliqué Mais je pourrais faire simplement Le aîné que j'ai fait avant Qui était du aîné noir Le problème c'est que dans le aîné noir Nous avons de l'indigo Et que moi j'ai les cheveux bleus Avec beaucoup de vert dans mes cheveux Donc je risque de me retrouver avec du vert sapin Donc pour ça il va falloir que je fasse tout Pour ne pas me retrouver avec du vert sapin Ce qui revient donc à dire Qu'il va falloir que je fasse pas mal d'aînés Qui sont chauds Donc aîné d'Egypte Et aîné de Rajasthan Donc ce que je vais faire C'est que là je vais Bon je vais vraiment tout Tout donner Pour obtenir un brun correct Je vais faire une coloration Semi permanente Orange Oui sur du bleu Oui ça va faire de la merde Ça va faire un kaki moche Je vous le dis Vous êtes prêts à Je sais ce que je fais Même si au début on croit que non Je sais ce que je fais Je vais faire un aîné auburn Donc c'est un ensemble de plusieurs aînés Il y a du aîné d'Egypte Du aîné du Rajasthan il me semble Et du l'indigo un petit peu dedans Donc je vais faire du auburn Voilà Donc là je vais me retrouver avec les cheveux Assez rouge je pense Enfin pas rouge Vraiment pas rouge Mais ça va être du marron moche Et ensuite après je ferai le brun par dessus Pour tout cacher l'auburn Me revoilà Donc là mon truc est tout haché C'est normal Donc du coup j'ai appliqué le orange Je vous ai filmé un petit peu J'ai utilisé le red Le coral red De La Riche et Direction Donc je l'ai appliqué sur toute ma tête Là pour l'instant on voit du orange Mais ça fera pas du orange sur mes cheveux Parce que j'ai du bleu en dessous Et si ça fait du orange Et si ça me fait un beau orange Et que vraiment il y a un truc pas normal Parce que j'ai du bleu en dessous Donc c'est pas censé faire du orange C'est censé faire du marron moche Parce que le bleu et l'orange Ce sont des couleurs complémentaires Donc elles s'annulent Du coup là je vais laisser poser une heure la couleur Parce que je laisse toujours poser une heure Mais c'est mieux permanent Ensuite je vais rincer Je vais faire un shampoing Par contre je vais essayer de retirer Toutes les traces que j'aurai Au niveau du crâne et tout Parce que bon là j'en ai pas Parce que j'ai pas coloré mes racines Donc je vais essayer de retirer Vraiment toutes les traces de coloration Que je me revois là Alors franchement je suis sous le choc C'est à dire que j'ai Je suis choquée Pourquoi ? Est-ce que ça a autant bien marché ? Genre j'ai même pas trop fait vert Après je passe au hainé au burn je pense Me revoilà Donc là il est un peu plus tard en fait Mes cheveux ont bien tout séché Donc comme ça vous pouvez bien voir Un petit peu actuellement Ce qu'il y a sur mes cheveux Donc là nous avons vraiment du roux Ici nous avons du Bah je sais pas Du violine Enfin je dirais du violine Franchement Donc là je vais passer au hainé Hainé du Rajasthan Donc c'est un hainé au burn De toute façon je vous mets Tous les liens dans la barre d'infos Hello tout le monde Alors me revoilà Nous sommes le lendemain matin Du coup j'ai fait mon hainé Mais en fait comme je l'ai laissé poser 5h J'ai rincé très tard Donc en fait j'ai juste rincé mes cheveux J'ai fait un shampoing Un après shampoing également Parce que le hainé ça sèche pas mal les cheveux Aujourd'hui je suis pas maquillée du tout Je viens juste de me réveiller Mais en fait je vais poser le hainé maintenant Du coup update de mes cheveux Alors nous avons un brun assez chaud Avec des couleurs un petit peu plus claires à ce niveau là Et ce niveau là qui est beaucoup plus foncé Vous voyez Ici il y a pas mal de reflets froids en fait Assez vert mais en fait j'ai pas l'impression que ça se voit autant que ça A part à ce niveau là où c'est assez verdâtre on va dire Et ici où il y a toujours ce petit problème en fait Donc je pense que ça vient surtout du fait que j'avais oublié une mèche Quand j'avais fait l'orange Donc là on va vraiment couvrir tout ça avec du hainé noir Enfin du hainé noir Du hainé Oui la couleur est noire mais ça me fait du brun Je sais parce que je l'ai déjà fait Donc du coup je vais couvrir tout ça Ils se demandent d'utiliser le hainé de chez Aromazon En fait c'est pas le hainé en sachet vous voyez c'est une boîte Où il y a plusieurs hainés mélangés dedans pour former une couleur Donc là dans le hainé noir il y a de l'indigo Donc j'espère que ça va pas me faire une trop mauvaise réaction Enfin genre que ça va pas me faire du vert Me revoilà Donc là j'ai Bon faites pas gaffe j'ai les oreilles rouges Du coup j'ai rincé mon deuxième hainé Qui est le hainé noir Et ça m'a donc fait du brun Donc voilà donc là on peut dire que Le changement est opéré Je suis contente franchement y'a pas trop flé vert C'est vraiment pile ce qu'il fallait quoi Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser Enfin je vais laisser sécher mes cheveux Tranquillement et tout Et puis je pense que je vous reprendrai demain Genre tout habillé, tout apprêté et tout Comme ça au moins vous verrez bien le résultat en mode apprêté quoi Là je suis vraiment démaquillée Je viens de sortir de la douche J'ai juste mis un petit peu de crème et tout Et puis en plus demain je vais vous tourner une vidéo Vous allez adorer Je pense que vous allez la voir la semaine prochaine Donc soyez patient C'est la vidéo de jeudi prochain Hello tout le monde Me revoilà Donc là pour vous faire un petit take date J'ai fait du hainé brun J'ai rincé je vous ai tout montré hier Sur cheveux mouillés le résultat Et là du coup voici le résultat sur cheveux secs Donc j'ai quelques petites traces de couleur en haut C'est normal c'est une couleur assez foncée Donc ça fait toujours des petites traces Mais vous voyez la couleur est assez uniforme J'ai franchement bien tout couvert Les racines sont miracles De la même couleur que les longueurs Du coup je suis toute brune maintenant Voilà voilà Le petit résultat Bon on voit pas trop en vrai Parce que derrière c'est assez sombre Donc je trouve qu'on voit pas bien Je vais voir si je peux pas trouver un autre Ouais d'ici on voit assez bien aussi quand même Le résultat Donc voilà je vous montre un petit peu C'est brun Hein toujours assez brun Donc c'est brun assez froid par contre Forcément j'avais du bleu en dessous Mais ça fait du brun Donc voilà pour le résultat Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et à vous abonner Activez la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos Et aussi à vous abonner à mon Instagram Parce que sur mon Instagram Je fais pas grand chose actuellement Mais quand j'aurai plus d'abonnés Je vous ferai plein de stories Je vous poserai des questions concernant ma vidéo Je vous ferai peut-être même des Des avant premières Genre je vous dis un peu Quel est le thème de la vidéo en avance Ou des trucs comme ça Donc je vous conseille de vous abonner Franchement Sous-titrage ST' 501